Emmène-moi, Seigneur, là où mes pieds n'ont jamais marché. Emmène-moi, Seigneur, là où mes pieds n'ont jamais marché, c'est avec ce titre que j'aimerais évoquer avec vous et pour vous, mais aussi pour moi, la conversion pastorale du prêtre. Quand le pape François invite à lire dans la crise que nous traversons, une occasion pour changer de modèle, il estime que le moment, bien que non choisi, est précisément favorable à une conversion. Il estime, bien entendu, toute l'Église est appelée à se convertir et donc toutes nos organisations, nous allons y travailler ces prochaines années. Mais il serait incongru de penser que les autres doivent se convertir avant nous, que nous pourrions prendre le train en marche, esquiver la peur du changement et repousser l'effort difficile qu'implique la conversion personnelle. Je sais, pour vous rencontrer souvent, que beaucoup parmi vous, prêtres, sont prêts à cette conversion dont ils sentent la nécessité comme une intuition intérieure forte, laquelle rejoint leur expérience pastorale. Alors, c'est mon message cet après-midi, entraînons-nous à cette conversion avec enthousiasme et humilité et aidons-nous les uns les autres à communiquer à nos communautés cet appel de Dieu à la conversion pastorale. Il y a 32 ans, le premier homme marchait sur la lune le 21 juillet 1969, là où le pied de l'homme ne s'était jamais posé. Une aventure suivie en direct, certains s'en souviennent, par plus d'un quart de la population mondiale. Pouvons-nous parler avec les mêmes mots de l'aventure intérieure d'un homme, prêtre, porté par l'Esprit-Saint ? Cet homme, vous et moi, n'ira pas forcément au bout du monde, ni aux traversées solitaires des océans, ni à des histoires hors du commun, dont le récit fascine le lecteur, mais à cet homme, à ce prêtre que nous sommes. Dieu propose une aventure surpassant infiniment ces aventures de chair qui n'en sont en quelque sorte que des images ou des invitations. Inviter à fouler la terre de notre Père qui est au ciel, et non pas la lune, Avec un cœur sacerdotal, animé d'une vie divine, avons-nous dans le cœur le goût de l'aventure ? Avons-nous conscience que nous sommes encore et toujours des astronautes parcourant l'immensité vierge de l'amour infini ? Ou bien, malgré ce goût dans le cœur, sommes-nous paralysés par les peurs et momifiés par les habitudes ? On m'interpelle souvent, vous en premier, sur l'espérance. Donnez-nous des signes d'espérance. On en parle beaucoup, au point qu'elles se banalisent et deviennent un peu le lieu commun de nos discours. Espérons contre toute espérance, certes, j'en suis convaincu comme vous, Mais à condition de ne pas nous bercer d'illusions, En voulant retrouver la saveur d'une vie gonflée par l'espérance, Ne viserions-nous pas un simple retour en arrière, Pas expressément liturgique, Mais rempli de la nostalgie d'un temps où les églises se remplissaient mécaniquement ? Ce qui caractérise l'espérance vraie, Et ce qui nous permet de l'identifier en nous, C'est cette capacité à nous lancer dans l'aventure, À marcher là où je n'ai jamais marché, À tout quitter sur un ordre de Dieu, Tel Abraham et Sarah partant sur une promesse. Nous connaissons le commentaire que fit saint Grégoire de Nice de ce départ d'Abraham, C'est parce qu'il ne savait pas où il allait, Qu'Abraham savait être sur la bonne voie, Car il était sûr ainsi de ne pas se laisser conduire par les lumières de sa propre intelligence, Mais d'être conduit par la volonté de Dieu, Parce qu'il ne savait pas où il allait. Ce qui nous permet de lire l'espérance sans nous, C'est notre faculté donc à accepter et faire du nouveau, Du véritable nouveau, Du nouveau totalement nouveau, À travers une prodigieuse conversion pastorale. Je vais revenir là-dessus. Car si nous nous refusons à plonger dans cette nouveauté provoquée par la conversion, Comment accepterions-nous la totale nouveauté de la résurrection ? Comment viserions-nous le ciel dont on nous dit qu'il est l'objet terminal de l'espérance ? Mon premier point, Un ciel pastoral assombri par la sécularisation. Rapidement, ébauchons à nouveau les causes négatives Qui imposent notre conversion pastorale. Derrière cette image d'un ciel de bronze, D'un couvercle sur notre tête, D'un brouillard sur l'horizon, Il y a l'expression du sentiment que rien ne va plus. Parce que nos meilleures tentatives pastorales Se brisent sur un glacier d'incompréhension ou d'indifférence. Bien sûr, surtout après les rameaux, Nous savons que ce sentiment n'est pas constant. Et nous connaissons tous des belles réussites, Mais souvent très volatiles. Ce sentiment nous intéresse pour dessiner d'abord les causes négatives Qui nous poussent à la conversion pastorale. Ces causes négatives, nous pourrions les nommer Et d'un mot que j'emploie au pluriel, Sécularisation. Même si ce ne sont pas les meilleures raisons, On va voir les raisons positives, Il faut aussi les regarder en face. Première raison, la sécularisation de la société. Je ne fais pas ici une analyse que d'autres ont fait depuis longtemps, Mais je renvoie à nos difficultés A rencontrer ne serait-ce qu'un vocabulaire chrétien Chez nos contemporains. Sans parler de toutes les mesquineries Ou les résistances que nous subissons au quotidien. Il y a encore des gens qui croient qu'un privilège des catholiques. Quelle naïveté ! Désormais, la culture qui avait protégé nos structures ecclésiales Pendant un demi-siècle, la culture elle-même s'éloigne de nos valeurs. Un système d'autres valeurs s'inscrit durablement. Dans notre société, dans nos esprits, dans nos mœurs et dans nos lois. Regardez encore la discussion sur la loi de bioéthique. Le rappel par certains mouvements populistes Du poids culturel de la crèche ou de la croix Ne jouent pas forcément en notre faveur, nous le savons tous. Alors il est difficile de donner la leçon à qui que ce soit Car quasiment toutes nos communautés s'effritent ou s'effondrent. C'est des communautés religieuses qui font notre admiration Par leur constance, leur bienveillance et leur prise de risque Des paroisses qui sont pourtant très bien tenues A qui nous donnons le meilleur de nos forces Je vous enverrai ou vous ferez envoyer d'ici quelques jours Les chiffres sur les 20 dernières années Montrant l'affaiblissement de notre pastoral Centré sur la sacramentalisation Simplement il faut savoir qu'il y a moitié moins de baptême En 2019 qu'en 2000 Diminution par deux en 20 ans Je vous ai dit souvent Il y a plus de différences entre l'église de l'an 2000 et 2020 Qu'entre l'église de 1950 et 2000 Mesurions cette affaire Nos mariages quant à eux Entre 2000 et 2019 sont divisés par trois Je vous cite Marcel Gaucher Que vous connaissez certainement Dans un entretien S'il ne se passe rien On peut dire que dans un siècle Il parlait en 2002 Il ne restera en Europe plus grand chose du christianisme Mais il peut être totalement transformé Par des innovations dont nous n'avons pas aujourd'hui La moindre idée C'est un des meilleurs analystes Du catholicisme et du christianisme en France Depuis 50 ans Marcel Gaucher quand même Il faut lui reconnaître la vérité de ce diagnostic Mais attention Il peut être totalement transformé par des innovations Dont nous n'avons pas aujourd'hui La moindre idée Fin de citation Deuxièmement La sécularisation de l'église par elle-même Cette sécularisation Je ne vais pas l'aborder amplement Mais elle ne nous a pas facilité la tâche Ou plutôt elle nous a facilité la tâche Semble-t-il L'espace d'une génération Guerre plus On a cru s'en sortir par le haut En présentant une église ouverte Laquelle aurait été Le fruit du concile Vatican II Je suis bien pour les églises ouvertes Certains savent que je me suis battu Pour que les églises restent ouvertes Même au sens physique du terme En réalité On a présenté une église soluble dans le monde Et non plus le vin dans la pâte Ces tentatives maladroites N'ont pas freiné les hémorachies de nos paroisses Et de nos mouvements Dont certains sont aujourd'hui presque réduits à rien Ou à pas grand chose On a voulu de nous-mêmes Comme un signe prophétique Sortir de la religion Mais en se trompant totalement Sur la pensée Et sur la formule de Marcel Gaucher Qui s'en explique lui-même Je le cite La religion de la sortie De la religion Vous savez que c'est une de ces expressions Qu'on a souvent reprise La formule dit-il Ne voulant pas dire que la croyance religieuse Va disparaître Mais que la religion ne remplit plus son rôle normatif Dans l'organisation de la société des hommes Je vous l'ai dit souvent Notre vocation a été jusque là D'être le moule Qui donnait la forme à la société Mais en réalité Je me permets de signaler Que dans l'évangile On n'a pas du tout cette image Dans la bouche de Jésus Et maintenant On renoue avec ce que nous aurions dû toujours être Le vin dans la pâte Ce n'est pas du tout la même chose Pour ceux qui font des gâteaux Alors je poursuis C'est l'incarnation caractéristique marquante De la spécificité chrétienne Qui a permis ce processus Tant qu'on obéit à Dieu Par l'intermédiaire de sa loi Et de son messager Il précise l'islam par exemple Il n'y a pas de séparation Et d'aménagement d'un monde humain Distinct qui soit possible J'entends bien Dis-je Par cette auto-sécularisation Ne pas renier le tournant prodigieux Pris par le concile Vatican II Grand catéchisme Du troisième millénaire Mais au contraire Le décanter de ses oripeaux Lui rend sa fraîcheur Le concile Vatican II Est un concile Christo-centré Étroitement conduit Par l'amour de Dieu Et il est presque étrange D'en avoir fait surgir Une église réduite à une ONG C'est un concile profondément Spirituel Il suffit de relire Ces grandes constitutions dogmatiques Sur la liturgie Sur la parole de Dieu Sur l'église Qui nous a remis simplement Dans une juste laïcité Mais une vision juste De la laïcité N'équivaut pas A une perte du sacré Enfin Troisième raison négative La sécularisation De notre âme Et c'est peut-être par là Que j'aurais dû commencer La sécularisation De notre âme À moi Peut-être à certains d'entre vous Elle me frappe beaucoup Et quand je la rencontre Chez un de nos frères prêtres Je ne le condamne jamais Mais je m'interroge Et toi Luc Où en es-tu ? Quel est ton rapport personnel Au Christ ? Cette sécularisation De notre âme Prend la forme D'une lassitude Dans l'âme Certains de nos frères prêtres Démissionnent En droit Ou en fête Pour se contenter D'une routine Réponse à des demandes Pastorales Précises Et d'une activité Personnelle Ou d'une activité Personnelle Qui n'a plus de lien Avec la mission Et cette sécularisation De l'âme Ce sont mes mots Mais nous la retrouvons Souvent décrite Par le pape François Par exemple Dans la joie de l'évangile Paragraphe 83 Et 85 Je le cite Ainsi prend forme La plus grande menace C'est le triste pragmatisme De la vie quotidienne De l'église Dans lequel apparemment Tout arrive normalement Alors qu'en réalité La foi s'affaiblit Et dégénère Dans la mesquinerie La psychologie De la tombe Qui transforme Peu à peu Les chrétiens En momies De musée Se développe Il parle des chrétiens Mais nous sommes aussi Des chrétiens Je me permets De le rappeler Enfin un prêtre Théoriquement Est chrétien Un prêtre catholique Déçu par sa réalité Par l'église Ou par eux-mêmes Ou par eux-mêmes Ils vivent La tentation Constante De s'attacher A une tristesse Douceâtre Sans espérance Qui envahit Le cœur Comme le plus précieux Elixir Du démon Un peu plus loin Une des plus sérieuses Tentations Qui étouffe La ferveur Et l'audace Et le sens De l'échec Qui nous transforme En pessimiste Mécontent Et déçu Au visage Assombri Personne ne peut Engager une bataille Si auparavant Il n'espère pas Pleinement La victoire Voilà Il revient à chacun De revenir A son cœur Comme le disait Souvent Saint Augustin Pour s'examiner Sans mépris Et sans orgueil Peut-être A partir De nos activités Mais aussi Et surtout A partir De nos temps Libres Que faisons-nous De nos temps Libres Lesquelles sont Souvent Plus faciles A lire Pouvons-nous Contempler Dans nos limites Nous contempler Dans nos limites Mais aussi Nos charismes Et puis Il y a les raisons Positives D'une conversion Pastorale Les cris De l'esprit Les cris De l'esprit A côté De ces impressions D'échec Et d'expérience De recul Qui sont Chiffrables Raisonnent Très fort Les cris De l'esprit Saint Pour une conversion Pastorale Chacun à leur façon Nos papes Depuis Paul VI Se sont engagés Sur ce thème Pensons à Evangelii Nunciandi De 1975 Ou récemment Evangelii Gaudium Du pape François En 2013 Que je viens De vous citer Pensons L'évolution L'évolution est plus Dans les termes Que dans les lignes De force proposées Hier Les parvis C'était le langage De Benoît XVI Aujourd'hui Les périphéries Nous dit Le pape François Mais toujours Le même appel A devenir Une église En sortie On pourrait ainsi Travail que je n'ai pas fait Mais que vous ferez Retracer sur 50 ans Chez nos papes récents La généalogie De l'appel A la conversion Pastorale Encore une fois Même si le mot N'y est pas toujours L'idée S'y trouve toujours Écoutez l'appel Du pape François Dans la joie De l'évangile Ce qui nous évitera De perdre notre temps A chercher des trucs magiques Et c'est ce qui me fait Très chaud au cœur C'est qu'il y a encore 10 ans Ou 20 ans Où nous cherchions encore Je me souviens encore Quand j'étais jeune curé Des trucs magiques Pour faire redémarrer La machine Qui commençait à ralentir Et nous n'en sommes plus là Et ça me fait chaud au cœur Le pape François Joie de l'évangile 25 J'espère que toutes les communautés Feront en sorte De mettre en oeuvre Les moyens nécessaires Pour avancer Sur le chemin D'une conversion Pastorale et missionnaire Qui ne peut laisser Les choses Comme elles sont Constituons-nous Dans toutes les régions De la terre En état Permanent De mission C'est fort Conversion Fantastique Bon Alors Les horaires Le langage Le langage Moi je ne sais rien Mais une église Mais une église en sortie Laissez-moi rire Et toute structure Et toute structure Et toute structure Ecclésiale Devienne un canal Adéquate Pour l'évangélisation Du monde actuel Plus que pour L'auto-préservation Nous les connaissons bien Ces paragraphes De la joie de l'évangile Ils nous hantent Ils nous appellent C'est les cris De l'Esprit Saint La pastorale Paragraphe 33 En termes missionnaires Exige d'abandonner Le confortable Critère pastoral Du On a toujours fait ainsi J'invite chacun A être audacieux Et créatif Dans ce devoir De repenser Les objectifs Les structures Le style Il y a plusieurs fois Qu'il nous parle Le style Style du prêtre Le style du chrétien Et les méthodes Évangélisatrices De leur propre communauté Nous l'avons dit En introduction L'appel A la conversion Collective N'élimine pas Le passage Obligé Par la conversion Personnelle Il ne suffit pas De changer Le système Chacun doit demander Un profond Renouvellement Intérieur En vue D'un changement Radical De son action Pastoral Pour aller Marcher Là où je n'ai Jamais Marché Ce serait Merveilleux Qu'en 2021 Ou au sortir De la crise Ou demain Nous puissions avoir Une occasion Pastoral Sur un champ Pastoral Où nous n'avons Jamais été Fantastique Ce que je ne connais pas Un pays Pastoral Ignoré Un chemin Un chemin Inconnu Sur lequel Je n'ai pu Me projeter Par des cartes Ou des aperçus D'itinéraires Imaginons un homme Se réveillant Sur une planète Totalement Inconnue Rien de ce qu'il connaissait Ne le rassure Et tout ce qu'il voit Le déroute Cet homme là Va se situer Entre l'émerveillement Et la solitude Attention Entre les espoirs Et les incertitudes C'est obligatoire Si c'est du nouveau S'il n'y a pas d'incertitudes C'est que vous n'êtes pas Dans la nouveauté Ça c'est sûr Seule la conversion L'introduit Par une sorte de Saut dans l'inconnu Tout l'y dispose Mais rien ne l'y prépare Vraiment La conversion Est comme la fusée Qu'il a projetée Sur une planète nouvelle Où tout est Effort Et joie De la découverte Un paragraphe Que je me suis dit Qu'il fallait quand même Que j'introduise Bien sûr Vous savez tous Ce que c'est qu'une conversion Ou plus exactement Tant qu'on ne vous demande pas Je faisais la réflexion De saint Augustin Tout à l'heure Sur le temps Tant qu'on ne vous demande pas Ce que c'est que la conversion Vous le savez Je plagie saint Augustin Quand il parle du temps Il dit Tant qu'on ne me demande pas La définition Je sais ce que c'est que le temps Mais quand on me demande La définition Je ne sais plus Ce que c'est que le temps Et bien je dirais La même chose Pour la conversion Donc en fait Je ne vais pas vraiment Vous dire ce que c'est Que la conversion Mais j'aimerais vous dire Ce que ça n'est pas Déjà pas mal En théologie En théologie on parlait De la voie apophatique Vous vous souvenez Vous vous souvenez Quand vous étiez jeunes étudiants Ce n'est pas une réparation Oh j'ai mal fait Je vais réparer Non non La conversion c'est d'un autre ordre Croître Grandir Changer au quotidien Est nécessaire Et la vie nous l'impose Ne serait-ce que par l'âge Parfois j'entends dire La conversion c'est un petit peu Un petit peu tous les jours Pas du tout Non 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 La conversion au sens strict du mot C'est une rupture Et pour nous chrétiens Une conversion chrétienne C'est une réalisation Dans nos vies De ce que nous allons vivre Dans quelques jours Le mystère pascal Mort Tombe Résurrection Et donc comme Je crois que c'est l'image La plus profonde Que nous puissions avoir La conversion Et donc la conversion pastorale Je laisse te compter La conversion morale La conversion religieuse La conversion spirituelle La conversion pastorale A l'identique de toute conversion Si c'en est une C'est une mort Et une résurrection Car toute résurrection Suppose une mort Et ce qui est difficile C'est pas de ressusciter Pas de mourir Oui je ne parle pas De la mort physique finale Ça j'en ai pas l'expérience Je parle de ces morts Que nous vivons Au long de notre existence Qu'il nous est difficile De mourir On peut multiplier Les images Pour parler de la conversion Passage de la cécité A la vue De la surdité A l'audition Toutes les miracles De Jésus Une métamorphose radicale De l'esprit C'est à dire radicale Qui touche aux racines Ainsi la métamorphose Ainsi la métamorphose animale Pourrait devenir La parabole De notre conversion pastorale Pensons à la chenille Qui devient papillon C'est bien le même être La même vie Mais d'une transformation radicale Pensons aussi Même si l'image est moins flatteuse Au tétard Qui devient grenouille C'est quand même Une métamorphose animale Bon Vous choisirez celle que vous voulez De l'ancien au nouveau Il y a ce passage Qui tient vraiment compte De l'ancien Et du nouveau Alors là Attention La métamorphose combine La nouveauté Et l'ancienneté Mais pas à la façon Dont on rajoute Une pièce neuve Sur un vieux tissu C'est du bricolage Voilà On veut absolument Mettre tel nouveau truc Pastoral Dans notre fonctionnement général Qui n'a pas changé Qu'est-ce qui va se faire ? Le neuf va déchirer Le vieux tissu Et tout sera perdu Pas plus qu'on met du vin nouveau Dans des autres vieilles Voyez ? Ça c'est pas la vraie conversion pastorale Ça marchera pas comme ça Je pense pas Voilà Non non Elle réalise Le mystère pascal en nous La nouveauté est créée De la matière De ce qui est ancien Et d'une forme Intégralement nouvelle C'est pour ça C'est pour ça qu'on n'a pas A mettre quelqu'un dehors Dans une conversion pastorale Là n'est pas la question Comment se passe une conversion ? Vous allez m'auriez bien savoir Mais moi aussi Figurez-vous Alors La conversion dans son déclenchement Ne dépend pas de nous Alors à quoi ça sert Que je vous en parle Ou que je m'en parle ? Ce serait bien Seigneur Le 21 juin 2021 A 6 heures du matin Je me convertis Essayez après tout Peut-être qu'en vous disant ça Je suis totalement prophétique Et que le 21 juin 2021 A 6 heures du matin Vous allez vous C'est pas assuré La conversion dans son déclenchement Ne dépend pas de nous Mais sans nous Sans nous Elle n'aboutira pas Il y a donc dans la conversion La place de l'homme Et le rôle de Dieu Alors ne parlons pas de chronologie En disant il faut que Dieu commence De toute façon Il commence toujours Même le désir de la conversion Déjà Est un don de Dieu Désir de la conversion pastorale Il faut l'accueillir Comme un don de Dieu C'est toujours lui Qui nous précède En réalité Voilà Mais il est vrai Que nous avons quand même A nous investir Comment ? Dans ce mouvement De conversion pastorale Accueillir ce désir De conversion pastorale Et l'accueillir vraiment Et nous sommes nombreux Aujourd'hui A l'avoir accueilli Ça nous permet de nous dire Les uns aux autres Je ne suis pas fou Voilà Et accueillir ce désir De conversion pastorale Ne consiste pas à dire Je suis nul Tout ce que j'ai fait jusque là Était minable Ah si au séminaire On nous avait enseigné Les bonnes formes pastorales Non pas du tout On l'accueille Comme un désir de nouveauté Accueillir un désir Écouter 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 Et voir Il se passe des choses merveilleuses Aussi dans notre église Je pense souvent à Moïse Qui a reçu sa conversion Au buisson ardent Parce qu'il a observé Que ce buisson brûlait Sans se consumer C'était étrange Il ne connaissait pas Une matière capable de brûler Sans se consumer L'écoute Le regard L'attention A tout ce qui se passe Autour de nous Bon Et puis La recherche Il faut que notre désir Ne soit pas passif On prend les moyens D'avancer D'avancer Voilà Il ne suffit pas D'avoir envie de marcher Encore faut-il se lever Et nous essayons Dans notre diocèse De façon très modeste Mais concrète Voilà De rechercher D'être des chercheurs De la conversion pastorale Et puis Qu'attendre de l'homme Du prêtre que nous sommes Du courage Du courage Pour quitter nos habitudes Prendre des risques Je vous l'ai dit La nouveauté implique toujours Si c'est une nouveauté Vraiment neuve De se lancer Dans une aventure Où l'on ne maîtrise Pas tout Le courage Tant qu'il faudra du courage Oui j'accepte Et puis L'attention A certaines rencontres Personnelles Qui sont très décisives Les pauvres Sont nos maîtres Dans une Un colloque En visio Un colloque A la faculté de théologie Organisé par la chaire Jean Rodin Nous avons beaucoup réfléchi Sur ce thème Les pauvres Sont nos maîtres C'est peut-être L'annonce La bonne nouvelle L'annonce La bonne nouvelle Aux pauvres Que nous avons A redécouvrir Aujourd'hui Alors Qu'attendre de Dieu Et bien Moi ce que j'attends De Dieu Personnellement Je vous le dis Je reconnais son action A ce qu'il retourne mon cœur Et pas simplement mon intelligence Voilà Vous pourriez dire mieux Et sûrement bien d'autres choses Alors Quelques pistes Quelques pistes Dans le quart d'heure Qu'il me reste Sur la conversion pastorale Du prêtre Peut-être Non pas pour décrire Comme un aventurier Qui a déjà Découvert Ce que les autres Ne connaissent pas Mais pour esquisser Voilà Nous faire aimer Cette terre nouvelle De la conversion pastorale J'aimerais Vous laisser Quelques coups de crayon Voilà C'est une esquisse Je crois Il me semble Je ne peux pas vous dire Je sais Je connais J'ai vérifié Je crois Il me semble Que cette conversion Sera d'abord Peut-être Tout simplement Une inversion Ça va Inverser Certains schémas Habituels Conversion Signifie peut-être Au fond Inversion Première inversion C'est une inversion Le vrai sens De la mission Écoutez-moi bien Ce n'est pas parce qu'il y a une communauté Que je reçois une mission Mais je reçois une mission Pour qu'il y ait une communauté Je développe Si vous me permettez Passer de Je reçois une juridiction A J'accueille un élan Et une direction Passer de Je deviens curé De première classe Dans un beau village Alsacien Catholique Et peut-être même Un des plus beaux villages De France A L'archevêque Me confie Un champ De mission Dans des terres Ignorantes De Jésus-Christ C'est ça Cette inversion Le vrai sens De la mission La volonté D'avoir une mission Correspond parfois Au désir D'avoir un portefeuille De clients Attesté par un tampon La juridiction Qui m'est donnée Par mes lettres De mission Auquel cas La mission Se transforme En possession D'un panel De catholiques Déjà croyants Que l'on cherche A entretenir A nourrir A faire grandir Avec compétence D'ailleurs Dans la vie chrétienne On s'attend alors A recevoir un peuple Comme le berger A qui on confie Un troupeau Déjà constitué Or la mission La mission Même si elle implique Une juridiction Parfois Ne correspond pas A la cession D'un peuple Déjà constitué Qu'on espère servir Avec intelligence Et lucidité Elle est avant tout En voie Mission En voie Vers des personnes Dont la plupart Sont aujourd'hui Loin Voir très loin De l'église Et de la foi Je prends un exemple Sur cette première piste Première inversion Je reçois une mission Auprès de jeunes adultes Dans quelle disposition Intérieure Je reçois cette mission Première attitude Je ne suis pas encore converti Je m'attends à ce qu'on me confie Une communauté de jeunes Préexistantes A qui je proposerai des réunions Dans ce cas Je m'étonne Et je m'insurge Si un autre prêtre S'occupe lui aussi de jeunes Sans m'en parler Il me prend mes jeunes Et si les jeunes ne viennent pas Alors je me décourage En attendant des fantômes Deuxième attitude Après la conversion Je me prépare à aller vers des jeunes Qui ne sont pas encore Des brebis du Seigneur Et je vis cette mission Comme un envoi Dans leur direction Rien ne préexiste A la mission reçue Et je me situe Dans le même cadre mental Que le missionnaire Partant évangélisé Une contrée nouvelle Dans cette disposition Toute rencontre Est une chance Et une joie Ma mentalité Avant la conversion pastorale Si je suis prêtre On me doit Un peuple Ma mentalité Après la conversion pastorale Je suis envoyé Comme prêtre A l'autre Au bout du monde chrétien Comme jadis Les missionnaires En terre d'Asie D'Amérique Ou d'Afrique Deuxième piste Deuxième inversion Ça vaut ce que ça vaut Si j'étais déjà converti Je vous en parlerai Plus facilement Deuxième inversion Le temps est supérieur A l'espace Oui je sais Certains sourient Et s'y attendaient Et bien oui Evidemment Ce n'est pas en multipliant Les lieux De mission Lieux de culte Ou lieu de rencontre Et en courant Les espaces Territoriaux Ou humains Que j'aurai du temps Pour évangéliser Mais c'est en prenant Le temps D'évangéliser Que je trouverai Des lieux Pour la mission Pourquoi est-ce Une conversion ? Parce qu'il me semble Dans tout ce que j'ai vécu Moi-même Et que je vois encore Que c'est l'espace Qui toujours Toujours Domine le temps Et ordonne le temps Être de partout Pour se montrer Un prêtre zélé Nous conduit Dès à présent A devenir Comme le dit Le pape François Fous Et encore Vous n'avez pas 60 ou 80 paroisses Comme dans certains Diocèses Ces propos Sont une traduction De ces quatre propositions De rupture Que nous propose Le pape François Dans la joie De l'évangile Et qui pourraient être Des lignes De réflexion Très intense Pour nous Car elle nous interpelle Sur nos priorités Et nos priorisations Et quand je dis cela Vous l'avez compris C'est une vraie invitation A ce que vous vous retrouviez En doyennés Quelques prêtres Ou avec Dalic Pour réfléchir A ces quatre ruptures Qui pourraient être Des portes d'entrée Dans la conversion pastorale Vous les connaissez Le temps supérieur A l'espace L'unité sur le conflit Le tout sur la partie La réalité sur l'idée J'en prends qu'une C'est celle qui me fascine Pour l'instant Et qui aurait dû Aboutir à un ouvrage Qui aurait dû sortir Avant cette rencontre Ça s'est retardé Je pense Dans quelques jours Sur tant de dieux Tant des hommes Pour une pastorale Du temps Et non plus Une pastorale De l'espace Je précise Je précise tout de suite Pour ceux qui se considèreraient Comme n'étant pas curé N'ayant pas de territoire Que l'espace Dont il s'agit N'est pas qu'un espace Territorial Ça c'est le curé Il y a tous les espaces humains Les jeunes Les enfants Telle action catholique Pour les indépendants Etc Vous voyez Ce sont tous ces espaces humains Que jusque là Nous avions quadrillé Complètement Il n'y avait pas Un secteur humain Et nous nous désolions Dans les années 50 On entend encore Les évêques Et les prêtres Que un des espaces Commençait à nous échapper C'était le monde ouvrier Relisez Madeleine Delbrel Vous voyez On se désolait C'est comme si on nous disait Il y a telle partie Où il n'y a pas de catholique Où il n'y a pas encore d'église Vite 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 On va en construire une On va mettre une croix Dans nos carrefours On draide tous les espaces Il me semble que nous pourrions Nous mettre en petit groupe Pour penser ces retournements Dans le cadre d'une pastorale concrète Nous pourrions alors discerner Vers où nous conduirait Une conversion pastorale Ainsi nous cesserions peut-être De toujours chercher Et multiplier les lieux Alors quand je dis les lieux C'est tout le temps On me dit Ah il faudrait un lieu Pour accueillir les jeunes Ah il faudrait un lieu Pour les familles Une maison etc Une fois de plus Venez à moi Nous sommes merveilleux Je sais que vous êtes tous Des désireux de Dieu Et il suffit d'ouvrir une chapelle Pour la remplir Et bien non La conversion pastorale Va nous faire penser Tout à fait autrement J'en suis sûr D'abord le temps Ensuite l'espace Voilà Ainsi nous cesserions De toujours chercher Et multiplier des lieux Mais nous chercherions Plutôt à mettre Des processus en place De rencontres Avec le Seigneur Jésus Rencontres avec la communauté Et de progression Que chacun examine Sa propre pastoral Qu'un jeune ait 25 ans 50 ou 80 Nous lui proposons Toujours la même chose Toujours Ainsi Nous n'accorderons pas A la mission en sortie Ce qui pourrait Nous rester de temps Laissé par la charge pastorale Et souvent c'est rien Ou pas grand chose Mais nous libérerions Du temps Pour cette mission En sortie 20% 30% Il m'est arrivé Dans des réunions De prêtres avec vous De dire Une demi journée Par semaine Voilà Ça fait combien Une demi journée Par semaine Il y en a 14 5 à 10% De notre temps Et à partir De ce temps dégagé A partir d'un agenda Réorganisé Où j'ai le temps De la gratuité Alors On verra comment Et où Les rencontrer Oui Les lieux de rencontre J'en suis sûr Viendront naturellement Quand nous aurons Dégagé le temps Et Pas forcément Là Là où nous les aurions Voulus Pas forcément Là où nous les aurions Voulus Mais là Où sont Les gens Au bord d'un puits Peut-être Comme Jésus Avec la Samaritaine Troisième inversion Troisième piste Et il y en a bien d'autres C'est évident C'est évident Je ne serai pas du tout Exhaustif J'essaye comme vous De viser quelque chose D'inconnu Nous pensions Jusque là Que la lumière Suffirait A chasser Les ténèbres Et qu'il suffisait De semer le bien Pour que le mal Recule Et nous avons Joyeusement Inconsciemment Imprudemment Depuis 50 ans Tourné le dos Au mal Non Le mal Alors le démon N'en parlons pas N'existe pas vraiment Oui oui On a retourné En pastoral La définition métaphysique De saint Augustin Que je connais bien Sur le mal Là n'est pas la question Voilà Mais on a oublié Quelque chose Et peut-être Que la conversion Pastorale Avec tout Ce qui se passe En ce moment Sur les révélations D'abus de toutes sortes Y compris Dans des communautés Religieuses Féminines N'est-ce pas Pas seulement Les abus sexuels Commis par des prêtres Peut-être Que la Conver Un des éléments De la conversion Pastorale C'est de nous faire Reprendre conscience Qu'appartient De plein droit De plein pied A notre mission De prêtre La lutte Contre le mal Eh oui C'est la seule chose Qui me permet Aujourd'hui De vivre Ce que je vis Quand je vais Chez des procureurs De la république Ou autre Quand je dois Essayer d'accompagner Au fort civil Ou au fort canonique Des questions Très douloureuses Au pénal A propos de certains De nos frères prêtres Je me dis J'ai mis deux ans Avant de me convertir Sur ce point Et là Pour le coup Sur ce point Je pourrais Être témoin Peut-être Certainement pas Sur les autres Mais sur ce point là Oui D'un seul coup J'ai compris un jour En relisant l'évangile Que cette lutte Contre le mal Faisait partie Explicitement De la mission Confiée par Jésus Aux apôtres Dans notre code Des relations pastorales Pour le diocèse Vous vous en souvenez Je vous avais redit Le psaume 33 Détourne-toi Loin du mal Fais le bien Recherche la paix L'univers pastoral N'est pas à deux dimensions Comme nous l'avons cru Depuis 50 ans Avec Une partie minuscule Dans notre code De droit canonique Sur le droit pénal Historiquement C'est prouvé Aujourd'hui par les dossiers A commencer par les nôtres A partir des années 70 On n'a plus lutté Contre le mal C'était plus un problème Il n'y avait plus de problème Avant On traitait les choses Et à partir des années 70 On a arrêté de les traiter Dramatique Nous en sommes là maintenant C'est nous maintenant Dommages collatéraux Excusez-moi de le dire comme ça Vous êtes des dommages collatéraux Voilà de cela Vous n'avez pas commis tout cela Et vous prenez tout cela Avec moi dans la figure Et merci de votre soutien Et de votre prière Les uns pour les autres Voilà Et certains des frères prêtres Peut-être ici présents Le savent très bien Qui n'ont jamais rien fait De leur existence Sinon servir le Seigneur Et son royaume Et qui se sont fait traiter En pleine rue Ou en pleine célébration De pédophiles Dommages collatéraux On se prend ça maintenant Et puis Saint Paul Que je vous avais cité Fuyez le mal avec horreur Attachez-vous au bien Que l'amour fraternel Vous lie d'affection entre vous On voit bien Fuyez le mal Et j'ai relu l'évangile L'on voit bien Que c'est ce que nous dit Jésus Marc chapitre 3 Puis il gravit la montade Jésus Il appelle à lui Ce qu'il voulait Il vint à lui Et il en institua douze Pour être ses compagnons Pour les envoyer prêcher Avec pouvoir de chasser les démons Marc chapitre 6 Il appela les douze Et il se mit à les envoyer En mission deux par deux En leur donnant pouvoir Sur les esprits impurs Il y a constamment Dans la vie de Jésus Comme dans l'envoi des apôtres Cette lutte contre le mal Alors en conclusion Une minute de plus Vous ne me pardonnez Que l'horloge astronomique De la cathédrale de Strasbourg Qui chante la fin de la conférence Il y aurait Il y aura De nombreuses Lignes De croquis De ce que j'ai appelé Le croquis De la terre nouvelle De la conversion pastorale Et nous les dégagerons ensemble Et il ne faudra pas Que nous soyons choqués Surpris Que ce soit carrément Des inversions Par rapport à tout ce que nous faisions Par rapport à tout ce que A quoi nous avons été préparés Dans nos séminaires Dans nos maisons de formation Par exemple Comment dans notre conversion pastorale Intégrer le Tout est lié De la date aussi Voilà Je pourrais faire Une page Deux pages Nous commençons à travailler cela Voilà Alors que peut-être Alors que peut-être On nous avait invités Il y a 20 ans A segmenter notre pastorale Les spécialistes de la charité Les spécialistes de la liturgie Les spécialistes de la communication Les spécialistes de tout ça Ah oui Je l'ai dit à notre directeur de la caritas Il faut que vous soyez de partout Dans la catéchèse Dans la liturgie Enfin une liturgie séparée de la charité Ça veut dire quoi ? Bon Le dialogue interreligieux Qui n'est pas seulement une question de contexte Qui est une des dimensions de la mission d'évangélisation Comment changer notre vocabulaire Apprendre à parler correctement Un langage compréhensible Comment être une église en sortie C'est-à-dire ne plus toujours attendre et accueillir Mais agir et sortir Comment ne pas inviter à prier Mais apprendre à prier Aux autres Non pas C'est ce qu'on commence à faire dans nos missions d'évangélisation Dire Venez à l'heure d'adoration Qui viendra ? Nos adorateurs qui savent déjà Tant mieux, bravo Mais c'est de la pastorale de l'entretien Mais proposez à des personnes Je vais vous apprendre à adorer Voilà Et il y aurait beaucoup encore d'autres lieux Alors je termine par une citation De quelqu'un qui fut président des Etats-Unis Donc c'est pas un père de l'église Théodore Roosevelt J'ai trouvé ça dans une conférence Ça m'a amusé Qui répondait à ses détracteurs Théodore Roosevelt Qui avait fait et conduit beaucoup de réformes très importantes Aux Etats-Unis D'Amérique Et ses détracteurs lui disaient Vous faites la révolution Et lui avait répondu Je ne fais pas la révolution J'évite la révolution Vous voyez ? En faisant ces grandes transformations En se préparant à cette grande conversion pastorale En fait je ne fais pas la révolution Je l'évite Oui Seigneur, emmène-moi là Où mes pieds n'ont jamais marché Merci